Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Halloween c'est la dernière semaine avant l'Halloween j'ai encore 4 vidéos à faire avec celle-ci j'espère que j'arriverai à toutes les poster avant le 31 j'ai peur que ça fasse beaucoup 4 vidéos en une semaine mais je verrai en fait, je vais voir si je l'ai fait ou pas il y en aura 2 sur, 3 sur et la 4ème peut-être, enfin on verra donc dans tous les cas, cette vidéo aussi c'est une vidéo de maquillage d'animaux pour Halloween donc c'est pas du tout des animaux effrayants, c'est plutôt des petits animaux tout mignons, voire un un peu glam, sexy et voilà, c'est pas du tout effrayant mais Halloween faut savoir que Halloween c'est pas spécialement se déguiser en des choses qui font peur, c'est peut-être aussi des princesses, des choses comme ça, des choses qu'on aime vous pouvez tout simplement être une pumpkin girl, vous mettre des couettes avec des pompons ou être une infirmière et prendre un télescope un stéthoscope, un télescope ouais et voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo aussi je pense qu'elle plaira un peu moins que c'est les vidéos effrayantes, c'est normal même moi je les aime un peu moins mais du coup c'est un maquillage super facile à faire et réalisable sur des enfants qui veulent se maquiller quand même pour Halloween et pas vraiment un truc qui fait extrêmement peur donc c'est super chouette, allez j'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo alors pour commencer ce maquillage tout mignon je viens commencer par mettre du blush ou du bronzer moi j'ai mis du blush qui est assez foncé parce que j'avais pas de bronzer sur mes joues en fait et je vais essayer de faire comme une forme un petit peu arrondie pour marquer la pommette je vais également en mettre sur le front donc vous avez vu que j'en ai mis quand même une bonne dose pour que ça se voit et que les autres zones ressortent bien blanches ensuite je vais faire un trait d'eyeliner assez fin sur toute la paupière donc je vais faire pareil sur mes deux yeux et franchement ce maquillage est super facile je crois que le plus dur c'est de réussir son trait d'eyeliner sans mentir donc pour l'instant j'ai pas encore fait la petite courbe la petite virgule je vais venir la faire après voilà je vais vous montrer en fait je la fais assez prononcée quand même pour qu'elle se voie assez bien donc là je pense que je vais pas y retoucher et après je vais faire un petit U enfin une autre petite virgule sur l'autre coin de l'oeil comme j'appelle ça l'oeil cléopâtre ou je sais même pas en fait comment ça s'appelle mais je trouve ça trop beau et là j'adorais le rendu voilà ça faisait déjà tout mignon après avec un crayon blanc je vais faire le dessous de l'oeil tout en faisant la petite virgule dans le coin de l'oeil donc je vais faire ça tout le long de mon oeil avec le crayon blanc donc si vous avez pas de crayon blanc vous pouvez essayer avec un beige je sais pas si ça rendra la même chose mais je pense qu'on a tout un crayon blanc dans le tiroir je vais faire pareil sur le deuxième oeil ensuite je viens dessiner mes sourcils avec une teinte plus foncée que ma base naturelle de sourcils vous allez comprendre après pourquoi il faut quand même que ça se voit assez qu'on a retouché ses sourcils donc je vais y aller plus grossièrement que d'habitude je vais les épaissir et dessiner une petite courbe en haut que j'ai pas naturellement en fait voilà c'est cette petite courbe que je n'ai pas naturellement que je vais dessiner pour faire un effet un peu surpris et vous pouvez voir que j'ai vraiment bien épaissi mes sourcils j'ai fait un peu carré à la base mais je vais venir l'arrondir juste après donc je vais faire pareil pour le deuxième une fois que c'est fait toujours avec quoi j'ai rempli mes sourcils je viens dessiner mon nez donc je vais le faire ultra fin en fait vraiment sur l'arrête du nez n'hésitez pas à le faire très très fin au début je l'avais fait beaucoup plus gros et ça n'allait pas donc voilà je vais vraiment le faire sur l'arrête du nez ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter à l'endroit du nez si vous avez un fard blanc bien opaque mettez plutôt ça parce que l'highlighter ça se voyait pas tellement au final ça faisait briller plutôt qu'autre chose ensuite je vais venir dessiner mon petit nez de Bambi donc avec un eyeliner gel et un petit pinceau je vais le faire assez fin pour garder ce côté un peu mignon et pas le faire trop gros voilà donc je vais remplir il n'y a rien de plus simple en plus avec ce pinceau c'était vraiment super super pratique et ensuite je vais reprendre mon crayon blanc et je vais venir le vriller faire des petits ronds pour faire des points vous voyez comme je tourne mon crayon c'est ça qui va dessiner le point parce que si on le pose seulement ça fait pas vraiment des points donc je vais venir faire ça sur mon front j'ai suivi un modèle que j'avais d'une photo Pinterest et je vais faire pareil sur mes joues pour faire comme des petites taches de rousseur ou comme les taches qu'ont Bambi en fait dans le dessin animé et après ça voilà je vais faire sur toutes mes joues ensuite je vais mettre un petit peu de fond de teint ou de correcteur sur mes lèvres pour les fondre dans le make-up donc je dois vous avouer que là ça se voyait pas beaucoup j'en ai remis une deuxième couche après et ensuite une fois que j'ai bien peinté mes lèvres j'applique une paire de faux cils assez long et le tour est joué le make-up est terminé je sais pas vous mais je trouve ça trop trop mignon j'adore vraiment beaucoup ah non mais je suis vraiment en amour avec ce maquillage c'est tellement mignon je trouve que ça fait tout doux tout mignon on croirait que je suis un tout petit un tout petit Bambi là c'est trop trop mignon j'aime vraiment trop et si je pouvais me balader comme ça dans la rue tous les jours je suis sûre que les gens me trouveraient 100 fois plus mignonnes qu'avec ma tête normale